... Ce n'est pourtant pas une technique policière, M. le Président, mais on a des résultats. Mes chers collègues, dans la déclaration qui a été faite hier au nom du gouvernement, bien entendu, il a été question du budget, mais il a été question aussi de bien d'autres domaines, redressement économique, bien-être, pouvoir d'achat, justice sociale et fiscale. On a parlé de sécurité, de police, et j'ouvre une parenthèse, même si la ministre de l'Intérieur est momentanément à la rive, voilà, voilà. Je voudrais reconfirmer à celles et ceux qui en douteraient qu'au-delà des 300 policiers engagés en 2012, il y en aura 400 supplémentaires par rapport aux 1 100 habituels en 2013 pour répondre aux exigences d'abord de la réalité sur le terrain et puis dans cette tribune, cette assemblée, que n'ai-je pas entendu, il faut faire ceci, il faut faire cela pour la sécurité, et bien nous le faisons. Je vous ai dit aussi l'importance du travail réalisé en 11 mois. Alors je sais bien, j'y reviendrai tout à l'heure, on nous dit plein de choses, mais on a hérité d'une situation et nous avons fait face et nous avons gardé le cap. Je ne demande pas que l'on nous congratule, mais à tout le moins, je demande avec un minimum d'honnêteté intellectuelle de vérifier le travail réalisé en 11 mois, surtout dans tous les domaines, et voir un peu dans l'histoire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis les années 60, et bien ce qui s'est produit. Je pense, quoi qu'en disent certains, et j'y reviendrai, il n'y a pas de quoi rougir, bien qu'à titre personnel, si on rougit, je n'en suis pas spécialement malade. Alors, mes chers collègues, je vous ai dit l'importance du travail, c'est à la fois un bilan du gouvernement que je défends, mais c'est aussi un programme d'action avec des priorités clairement identifiées que je soutiens. Assainissement des finances publiques, relance de l'économie, protection maximale des revenus des citoyens et des entreprises. Mes collègues, sommigen, voer une fortdurende campagne, en permanence, en geven critique op alles, sans jamais de responsabilité de nemen pour les bourgues. Applaudissements. Maar worden de bedrijven en de mensen beter waar wie enkele kritiek geeft? Nee. Zes partijen hebben beslist om in zeer moeilijke tijden hun verantwoordelijkheid te nemen. En ondanks hun diversiteit, delen ze een coërende aanpak van begrotingen en structurele hervormingen. Met de zesde staatshervorming, delen de zes partijen samen met Écolo en Groen, de zelf coërende aanpak voor de toekomst van het land. Qu'a fait la N-V-A depuis les élections 2010? Niks. Rien. La N-V-A... La N-V-A a eu l'occasion... M. le Président, le moins qu'on puisse dire... Je ne suis jamais intervenu, j'ai écouté quasi religieusement. Oui. C'est pour tenir compte de toutes les sensibilités, chers collègues. Donc, je disais, la N-V-A a eu l'occasion de participer au gouvernement fédéral. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai personnellement négocié avec Barth de Weivre durant une grosse année. La N-V-A n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Quand j'ai déposé la basis nota, la N-V-A a dit nee. Bon, on a pris acte. Elle aurait pu être constructive, mais elle est destructive. Et la N-V-A, et en particulier son Président, voit des problèmes partout. Partout. Mais il ne résout rien. Je voudrais quand même me permettre, et je le fais rarement, de remettre quand même les points sur les « i ». Durant tant de jours de négociations, durant tant de temps de négociations, très objectivement, je n'ai pas entendu, durant toutes les discussions avec nos collègues de la N-V-A, je n'ai pas entendu une seule fois qu'on allait pouvoir passer au domaine économique et social. Et venir se plaindre maintenant, de dire, comme le disent certains, c'est trop tard, c'est pas assez, mais pourquoi n'avons-nous pas engrangé, pourquoi n'avons-nous pas commencé les négociations par ceux qui semblaient être l'essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire la dimension économique et sociale. La dimension dans les entreprises, ce n'est pas que d'aujourd'hui, les problèmes liés aux écarts salariaux ne datent pas d'aujourd'hui, non. On a préféré nous obliger à parler de BHV et du reste, nous l'avons fait, nous avons résolu. Mais venir maintenant, nous dire, enfin, vous ne prenez pas assez, vous êtes trop en retard, c'est hallucinant. Je pense que c'est réellement exagéré. Je pense que c'est réellement exagéré, c'est réellement exagéré, c'est réellement exagéré. C'est réellement exagéré, c'est réellement exagéré, c'est réellement exagéré. C'est réellement exagéré, c'est réellement exagéré, c'est réellement exagéré. En dat zonder de ombrengs te gebruiken, om de loonkost te verminderen. Het betekent une antastation par de koopkracht, par des pensionéssins et de ceux qui ont mo demandé. Il y a aussi dans Vlaanderer les gens, qui cherche le travail. Et il y a aussi dans Vlaanderer les gens qui connaissent armoe. C'est-à-dire que nous avons partout des problèmes de même nature avec des degrés divers à la fois des gens qui s'en sortent et des gens qui ne s'en sortent. Alors, vous avez proposé d'augmenter la TVA. Nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait parce que nous avons entendu et surtout pris en considération ce que disait le bureau du plan. Je ne vais pas tout lire ce que dit le bureau du plan, mais il dit qu'il y aura une spirale de hausse des prix et des salaires. Et il dit aussi qu'il y aura une perte de pouvoir d'achat des ménages qui serait consécutif à des hausses de prix et qui va entraîner une diminution de la consommation. Le projet, et j'entends les critiques, ce qui est d'ailleurs remarquable, et on l'a dit à cette tribune, et à la limite c'est rassurant, c'est qu'on entend des critiques partout parce qu'il y a des éléments divers qui en général sont les uns contre les autres, mais comme chacun n'a pas reçu tout à fait ce qu'il espérait, eh bien tout le monde critique. Pour un gouvernement, c'est quelque chose qui lui apparaît comme ayant été un choix qui permet d'avancer, de tenir le cap, parce que s'il y avait eu un groupe heureux et un groupe malheureux, cela eut signifié que le gouvernement aurait opté pour un choix et aurait laissé l'autre partie de la société en plan. Non, un gouvernement s'occupe de toute la société et singulièrement la société belge. J'ai entendu certains indiquer les soins de santé, ceci, les soins de santé, cela. Eh bien la croissance des soins de santé est de 1,41%. C'est véritablement le minimum du minimum et je voudrais saluer la ministre et tous les membres du Kern-Cabinette parce que cela, malgré que ce soit drastique, permet de ne pas augmenter la facture chez les patients et c'est remarquable. Nous n'avons, je l'ai dit, non plus été dans la voie de la taxation. Oh, je sais que c'est facile. Oserais-je vous dire quelque chose que je dis rarement ? On commence à en avoir assez d'un populisme facile. Les taxes de ci, taxer là, taxer là, moi je vais vous mettre au défi. Et vous savez, je voudrais vous dire deux éléments. Le premier, d'abord faire croire à nos citoyens que l'État pourrait vivre sans recettes, ça c'est le plus grand des mensonges. Parce que nos citoyens, que ce soit pour les hôpitaux, les soins de santé, les policiers, les magistrats, les pompiers, les infirmières, les trains, les pensions, eh bien oui, pour tout ça, pour tout ça, je ne vous ai pas interrompu, je ne vous ai pas interrompu, je ne vous ai pas interrompu. Donc, pour tout ça, eh bien oui, il faut certaines recettes. Et je vais ajouter ceci. J'entends les critiques, mais si aujourd'hui, on est obligé de faire ce que l'on fait, en 11 mois, on a dû assainir pour à peu près 18 milliards. A peu près 18 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effort que ça représente. Et ça, vous pouvez rire tant que vous voulez, ce n'est pas à cause du gouvernement, ce n'est pas à cause des entreprises, ce n'est pas à cause des citoyens. Et je voudrais que de temps en temps, on en fasse l'analyse. Eh bien, nous héritons. Et aujourd'hui encore, le ministre du Budget, le ministre des Finances pourrait l'expliquer. Aujourd'hui encore, avant de parler de moyens pour la relance ou de pouvoir mettre des moyens pour telle ou telle action supplémentaire, nous en sommes tenus et nous voulons réduire le déficit pour avoir un budget qui tienne la route et une crédibilité qui se renforce sur le plan international. Mais quand on prend 3,4 milliards pour le budget, on ne sait pas les mettre. Même s'il n'y en avait que la moitié, on n'aurait pu les mettre dans telle ou telle situation pour telle ou telle entreprise. Mais il a fallu d'abord agir pour l'intérêt général, l'assainissement des finances publiques. Et ce sont les mêmes qui virent dans la tribune et qui disent, vous devez respecter les prescrits de l'Union européenne. Vous devez faire ceci, qu'ils viennent vous dire après, mais enfin, vous ne donnez pas assez après que vous ayez fait le budget. Eh bien, dans l'ordre prioritaire, 1, on fait le budget, on essaye de quitter les 3%, on va vers les 2, 15%. On est là, dans une zone qui n'est plus une zone dangereuse, qui n'est plus une zone d'observation de la Commission européenne. Et bien entendu, on essaye d'améliorer la situation. Tout ça, avec une croissance économique de la zone euro qui se dégrade, tout ça avec notre propre croissance économique qui se dégrade. Je voudrais aller plus loin. Il y a un mensonge depuis que nous avons annoncé la fin des travaux que je ne supporte pas. C'est celle de faire croire qu'on est allé prendre de l'argent aux classes moyennes. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas pris d'argent aux classes moyennes et je vais m'en expliquer. Pourquoi ? D'abord, dans les recettes, et il suffit que vous regardiez, il suffit que vous regardiez, il suffit que vous regardiez dans la liste des recettes. 1. Ce sont les grandes entreprises et surtout les holdings qui réalisent des plus-values sur action. On met fin à l'exonération totale. Avant, c'était une totale exonération et on leur demande 0,4% sur les plus-values. On ne peut pas dire que c'est la classe moyenne. Ce qui fait parfois problème, et que j'entends, le précompte mobilier, le précompte mobilier, nous l'avons fait passer pour diverses raisons, de 21 à 25. Si quelqu'un avait 50 000 euros en banque pour avoir des bénéfices, des avantages considérés, moi, je connais beaucoup de Belges, beaucoup de Belges, au nord comme au sud, qui aimeraient pouvoir dire « j'ai 50 000 euros qui me rapportent des moyens financiers ». Eh bien, on a calculé que ce passage de 21 à 25, ça représente très exactement 60 euros par an. Si on était dans des pays comme la France, les dividendes sont à 36,5%, les intérêts à 39,5%, l'Allemagne, qui est citée si souvent en exemple, précompte mobilier à 26,4%, je peux continuer comme ça. Je veux dire, là aussi, on peut en faire une montagne, mais puisque vous en avez parlé tant de fois aujourd'hui, ce n'est qu'une souris. Alors, l'autre élément, toujours dans les recettes, où viennent les recettes ? Des entreprises qui déduisent les intérêts notionnels. En fait, on a fait le mode de calcul qui est simplement revu pour correspondre au niveau réel du taux des holos et donc, c'est considéré par les experts comme parfaitement normal. Et avons-nous touché à la classe moyenne ? On continue, les banques ! Écoutez, je ne vais pas en rajouter, mais il est quand même un peu normal qu'on essaye, dans un équilibre, sans exagérer, au minimum, de recevoir ce que ça nous coûte, sachant que l'on a une épée de Damoclès avec des garanties considérables, et ce n'est quand même pas un excès, que ce soit sous le précédent gouvernement ou sous l'actuel, d'essayer d'obtenir au minimum ce qu'on dépense. Je ne pense pas qu'on soit dans le scandale. Le scandale, mes chers collègues, est allé rechercher dans des situations comme Fortis ou celles que nous avons connues dans d'autres institutions bancaires, pas dans le gouvernement qui essaie, tant bien que mal, de trouver une solution. Est-ce qu'on touche à la classe moyenne, chers collègues ? Bon, je continue. Je continue. Le prélèvement sur les primes d'assurance. On est passé de 1,1 à 2. Et nous avons exonéré tout ce qui concerne les assurances soldes restendues. Quand les gens font des emprunts, des emprunts pour acheter une maison, parfois on les oblige à prendre une assurance. Eh bien, on les a exonérés. On les a exonérés pour justement ne pas les toucher. Mais par rapport à ce que nous connaissions, 4%, et par rapport au 25% du précompte mobilier, sommes-nous dans le scandale ? Je ne le pense pas. Et là encore, je ne crois pas qu'on a été tondre, demander des efforts inimaginables à la classe moyenne. Les axes, les axes. Oui, mais écoutez, il faut que nos citoyens connaissent la vérité. C'est trop facile, c'est trop facile, c'est beaucoup trop facile d'aller à la télévision, de raconter n'importe quoi et de faire croire n'importe quoi. Laissez-moi, je vous ai écouté depuis 11h15, je peux me permettre de vous répondre complètement. Les axes, autre rubrique des recettes, les axes, sur le tabac et l'alcool. J'ai entendu que des sportifs ne boivent pas, ne fument pas. Bon, c'est très bien. Je les félicite. Mais franchement, dans tout ce que j'ai entendu, les citoyens ne m'ont pas dit, c'est un scandale, on touche la classe moyenne. Vous savez, fumer et boire, dans toutes les catégories de la société, il n'y a pas que la classe moyenne, il y en a qui boivent et il y en a qui fument et on ne touche pas nécessairement et on ne touche pas nécessairement et on ne touche pas nécessairement la classe moyenne. Alors, les contribuables qui vont faire usage de la dernière opération de régularisation, ben écoutez, oui, sur le plan éthique, moi aussi j'ai des problèmes. Mais j'ai préféré cette solution rapatriée des moyens financiers que d'aller demander à nos citoyens de faire des efforts. Et est-ce qu'on touche la classe moyenne ? Enfin, 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 dans les recettes, prendre des moyens financiers chez les fraudeurs, lutter contre la fraude fiscale. On est dans le scandale ? Eh bien, mes chers collègues, que ce soit relever le précompte mobilier au niveau de la moyenne européenne, prélever sur les holdings, prélever sur certaines assurances, faire rentrer de l'argent placé à l'étranger, faire contribuer les banques, ne pas relever la TVA, c'est ça que nous avons fait. Et moi, je ne demande pas qu'on me donne un bulletin très bien et basta. Non, je comprends qu'on puisse dire ceci, qu'on puisse dire ça. Je voudrais simplement qu'on dise aussi la vérité. Nous n'avons pas touché d'une manière ou d'une autre à l'ensemble des citoyens, certainement pas, certainement pas à la classe moyenne, et on a fait du mieux qu'on a pu pour éviter justement d'avoir recours à la TVA. Merci.